Le Titanic n'a pas été baptisé par une bouteille de champagne comme le voulait la tradition. Certains pensaient qu'il était maudit à cause de ça, mais aucun des bateaux de la White Star Line, propriétaire du paquebot, n'était baptisé. Pourtant l'Olympique, frère jumeau du Titanic, a eu une longue et brillante carrière de 1911 à 1934. Le grand escalier est l'élément décoratif le plus connu du paquebot, fait de boiseries en chaînes taillées et ornementées. Il menait à sept des dix ponts du navire. Le Titanic avait dix ponts illuminés par dix mille ampoules. Il a fallu deux ans et 166 millions de dollars actuels pour construire le bateau. Plus de 15 000 ouvriers ont travaillé à sa construction. Huit d'entre eux seraient morts et 246 furent blessés, ce qui était beaucoup moins que les pertes anticipées. Trois millions de rivets furent utilisés pour le construire, mais pour réduire les coûts, les rivets sont fabriqués dans un mélange de fer et d'acier. Des rivets uniquement faits de fer furent fixés à l'avant du paquebot, là où il heurtera l'iceberg qui mènera à sa perte. Le Titanic pouvait flotter avec quatre de ses compartiments sous l'eau. Six furent percés dans la collision. Il avait deux ancres qui pesaient 15 tonnes chacune. Il fallait 20 chevaux pour en transporter une. Le Titanic avait quatre cheminées géantes afin que les cendres de son charbon ne retombent pas sur les passagers. La quatrième était toutefois à but décoratif. Elle servait à donner un air majestueux au bateau, mais aussi à l'équilibrer et peut-être même à offrir une meilleure ventilation. Le Titanic était l'un des premiers paquebots à être équipé de réfrigérateurs. Le Titanic transportait 34 000 kg de viande, 40 000 œufs, 2 700 kg de beurre, 15 000 bouteilles de bière, 1 000 bouteilles de vin, 850 bouteilles d'alcool et 8 000 cigares. Le Titanic contenait 840 cabines pour passagers, 416 en première classe, 162 en deuxième classe et 262 en troisième classe. Un billet de première classe coûtait en moyenne 50 000 dollars actuel et pouvait aller jusqu'à 90 000 dollars. Le nom du Titanic était à la base le SS Titanic, Screw Steamer, ce qui indiquait qu'il était à vapeur. Puis il est devenu le RMS Titanic, Royal Mail Steamer, après avoir transporté du courrier de la Royal Mail, l'équivalent britannique de la Poste. Le 31 mai 1911, le Titanic a été mis à l'eau à Belfast, là où il a été construit, devant une immense foule de plus de 100 000 personnes. A son inauguration, le Titanic était le plus grand paquebot du monde. Il mesurait 269 mètres de long. Le plus grand aujourd'hui mesure presque 100 mètres de plus. Il s'agit du Wonder of the Seas. Le Titanic offrait une étonnante panoplie de services, incluant son propre journal. Imprimé chaque jour à bord du navire, le journal contenait des nouvelles, de la publicité, les cours de la bourse, le résultat des courses de chevaux, des potins mondains et le venu du jour. Les passagers de première classe ont tous reçu un livre de musique et chansons contenant 352 références que les musiciens connaissaient. Ainsi, les passagers de première classe pouvaient faire des demandes spontanées. Le bateau engloutissait environ 600 tonnes de charbon par jour. 176 hommes étaient chargés de l'alimenter en continu. Le bateau rejetait 100 tonnes de cendres dans les océans chaque jour. Le Titanic ne tentait pas de battre un record de vitesse. C'est juste qu'il allait plus vite qu'il n'aurait dû, mais il n'était pas à pleine vitesse. Le trajet choisi n'était pas non plus le plus court, ce qui prouve qu'arriver le plus vite possible n'était pas le but. Seulement 37 secondes se sont écoulées entre le repérage de l'iceberg et la collision. Le navire avait reçu 6 avertissements à la présence d'icebergs au cours de son voyage. Le Titanic avait une capacité de 64 canaux de sauvetage, mais il était prévu de n'en mettre que 48. Et c'est finalement 20 qui furent installés, ce qui était légal d'ailleurs, afin de ne pas encombrer le pont. Sur les 20 canaux, seuls 18 ont pu être lancés. Deux des quatre canaux pliants se sont juste détachés et ont dérivé. Le Titanic a mis 2h40 à couler. Au moment du naufrage, l'eau était à moins de 2 degrés Celsius. Une personne sur 5 est morte à peine deux minutes après être tombé dans l'eau. Seules 9 personnes ont pu être sorties de l'eau après le naufrage, dont 3 qui ont succombé peu de temps après. 30 personnes ont réussi à survivre en se tenant assis, debout ou à genoux sur un canot retourné. Les canaux avaient une capacité de 65 passagers en moyenne, mais le premier ne contenait que 20 passagers. Il y a plusieurs théories. L'une d'elles, étant que les passagers eux-mêmes ne se pressaient pas pour monter dans les canaux. Ils ne se sentaient pas en danger. Un autre canot, surnommé le canot des millionnaires, condamnait 12 personnes, 5 passagers de première classe, parmi les plus riches, et 7 membres d'équipage. Sous-titrage ST' 501